Passionné de sport ou juste curieux, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo de 2023. Donc déjà, meilleur vœu à tous, la santé. J'espère que vous allez accomplir tout ce que vous voulez entreprendre cette année. Aujourd'hui, qui dit nouvelle année, dit forcément nouvelle résolution. Et souvent les résolutions sont sportives. Activité physique régulière, on va à la salle, enfin bref, beaucoup de sport. Et moi aujourd'hui, j'avais envie de vous accompagner tout au long de l'année sur ces projets sportifs. C'est pour ça que pour cette vidéo, je serai accompagné de Léo XRT, un coach, qui va nous accompagner pour pouvoir faire une activité physique régulière en salle ou même à la maison. Avec des exercices simples pour les débutants et pour ceux qui sont un peu plus intermédiaires. Début de la vidéo, maintenant. Donc maintenant, on se retrouve dans votre salle. Alors, est-ce que tu pourrais me dire qui tu es un peu ? Ok, ouais, pas de souci. Bah alors, je m'appelle Léo. J'ai 27 ans et je suis coach sportif, donc indépendant. Je suis à mon compte, mais je fais la plupart de mes cours à Unique Fitness. Donc dans la structure, aujourd'hui, on est dans la salle de cours collectifs. On donne des cours collectifs de renfort, de muscu, de cardio, plein de trucs. J'aimerais bien savoir comment t'en es venu justement à devenir coach sportif ? Comment ça t'est venu, je ne sais pas, cette envie de pratiquer ? Alors, c'est une bonne question. En vrai, c'est venu un peu tout seul. Ce n'est pas quelque chose de réfléchi. Je faisais de la muscu depuis quelques années. En fait, moi, il faut comprendre que j'ai un profil sportif jusqu'à un certain âge. Puis après, je me suis arrêté. Je me suis remis au sport grâce à la musculation. Mon corps a bien changé. Je l'ai fait pour, au départ, changer physiquement. Chose que j'ai réussi à faire. Et une fois que je me suis retrouvé un peu devant le marché du travail, je ne savais pas trop quoi faire. Et en fait, vu que je suis passionné de sport et que j'adorais faire de la muscu, en vrai, ça a été assez instinctif. Ce n'était pas à réfléchir depuis que je suis jeune. Je suis un grand sportif. J'ai décidé de devenir coach depuis que je suis jeune. Ça, c'est vraiment profilé à 20 ans. J'ai décidé de faire ça. Tu as toujours été passionné par le sport ? Oui. Jeune, j'ai fait beaucoup de sports collectifs, comme beaucoup de jeunes. Du foot, j'ai fait du volleyball. J'ai fait essentiellement ces deux sports-là. Et après, il y a vraiment eu, je te dis, une coupure de 5-6 ans avec quasiment plus du tout de sport. Ok, d'accord. Et de mes 15 à mes 20 ans, j'ai été un peu plus attiré par le monde de la nuit, ce genre de truc, tu vois. Et vraiment, non, mais ça peut paraître bête, en tout cas, pour les gens qui n'ont pas fait de changement physique, vraiment de métamorphose. Mais il y a vraiment comme un interrupteur qui se tourne dans nos têtes. Et du jour au lendemain, je me suis mis à fond dedans et c'est devenu une vraie passion. Et aujourd'hui, mon taf, c'est une passion. Et ça, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Bon, il est temps de pratiquer. Allez, c'est parti. Ok, on se retrouve pour la séance de sport. Alors, quelque chose de simple, au poids de corps, on a juste besoin d'un tapis ou d'un sol. On va travailler sur 4 exercices différents. Je vais utiliser une petite application, regardez, une petite application Tabata. Vous tapez ça sur Apple Store ou sur Google Store, c'est tout simple. Je règle en 30 secondes de travail et en 15 secondes de repos. Ok, donc je fais un Tabata, 30 d'exercice, 15, je me repose. C'est simple. Les 4 exercices, je vais vous les montrer. Je vais vous montrer l'exécution et le placement pour ne pas vous faire mal et optimiser les mouvements. Premier mouvement, on va se mettre en position de pompe. Donc, simplement, les mains largeur des épaules, voire un peu plus ouvertes. Les pointes de pied largeur des épaules également. On rétroverse le bassin. En fait, on vient serrer les abdos simplement. On va descendre avec la poitrine et les omoplates basses vers le sol. La tête est bien gainée et on pousse. On relâche doucement et on pousse. Il est possible que vous n'arriviez pas à les faire directement sur les pieds. Ce n'est pas grave, il y a une option sur les genoux. Regarde, je pose juste mes genoux. Pareil au niveau de la posture. J'ouvre ma poitrine, je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Imaginons qu'on n'arrive toujours pas sur les genoux. On peut faire une position, ce qu'on appelle un quadrupédie. Donc on vient simplement, tu as vu, reculer les mains. C'est tout simple. Et lever un peu les fesses. Et là, on va chercher le regard vers le sol. Voilà, ça c'est les pompes les plus simples. Ok ? Tout va bien. Imaginons qu'on veuille prendre la première option, la plus dure, pour essayer de bosser sur les pieds. Et bien, on peut faire une demi-amplitude. Ça va aussi. On peut faire ça. Ok ? Tant qu'on reste bien gainé, le reste ça va suivre. Pliez bien les coudes, ouvrez bien la poitrine et ça va bien se passer. Deuxième exercice. On vient de travailler les pectoraux, on va passer maintenant aux cuisses. On va ouvrir un peu les pieds, pointe de pied à l'extérieur. Simplement un squat. On descend, on remonte. Alors ça, il y a tout le monde qui connaît, c'est obligé. Quelques petites consignes quand même. On garde bien les talons et l'extérieur du pied collés au sol. Ok ? Puis les genoux vers l'extérieur. C'est important pour ne pas se faire mal à l'intérieur. En montant, on ne claque pas les jambes. Je me mets de côté, comme ça tu peux voir. En gros ça, boum, je ne veux pas. Toujours une petite flexion. Et puis voilà, après on enchaîne évidemment, on inspire, on souffle. Et puis ça va bien, les fesses en arrière. Prochain exercice. On va travailler maintenant un peu le cardio. Ça va être des jumping jacks. Donc en fait, les jumping jacks, l'objectif c'est de faire des sauts en ouvrant les jambes. On va serrer les pieds, serrer les mains, ouvrir et relâcher. Ok ? Ça va faire du bruit avec le micro. Donc là, les jumping jacks, le but c'est de faire monter le cardio. Ok ? Le cardio normalement va monter au fur et à mesure des exercices. C'est tout à fait normal. Dernier exercice, on va se mettre cette fois-ci sur le ventre, complètement au sol. On va venir mettre les coudes à hauteur des épaules, les mains à hauteur des coudes. On va ouvrir la poitrine, lever les talons, lever les épaules, fixer le sol. Et on va essayer de contracter, donc de resserrer les omoplates et de contracter les muscles du dos. Et évidemment, on a les lombaires qui se contractent également. Ça s'appelle un gainage superman. L'objectif c'est de contracter les lombaires et les fessiers et donc de venir les renforcer. Donc les 4 exercices qu'on vient de faire, tu peux les enchaîner sur 4 tours. Ok ? C'est pas compliqué. Un tour, ça dure 2 minutes 45. Donc si tu en fais 4, tu me fais ça à 12 minutes et hop, tu as ton circuit. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui n'a jamais fait, par exemple, de muscu de sa vie et qui veut se lancer dans la muscu ? On va dire une personne lambda qui fait, par exemple, une pratique sportive une fois par semaine ? Ce que je dirais déjà, c'est de, donc si on veut aller en salle, déjà de choisir sa salle par rapport à la personne qu'on est, parce qu'il y a plein de profils de salles différentes. Les salles, évidemment, avec des prix différents. Mais là, par exemple, vous êtes à Unique Fitness, vous avez accès à des cours collectifs, vous avez accès à des conseils en musculation. Vous avez droit à des, je suis en train de faire la promo de la salle, attention. Vous l'avez eu. Vous avez le droit de, vous avez des coachings offerts quand vous vous inscrivez. Donc en fait, si tu choisis ta salle ici, tu vas être encadré. Donc tu vas savoir quoi faire après, par la suite. La question, elle ne se posera même plus. D'accord. T'as d'autres salles, bon, c'est plus compliqué. Évidemment, tu peux te débrouiller. Surtout aujourd'hui, on a une force de fou. C'est ce qui s'appelle Internet. Bien sûr. Avec ce que tu es en train de faire, par exemple, ici, avec de l'information gratuite. Donc, il faut juste comprendre qu'il n'y a rien qui est facile. Il va falloir se renseigner. Il va falloir essayer. Mais si tu te donnes les moyens, rien qu'avec Internet, tu peux avoir beaucoup d'infos. Alors, il faut démêler le vrai du faux. Parce qu'il y a beaucoup d'infos. Mais il y a de quoi faire. Avec Internet, aujourd'hui, tu trouves plein de programmes. Voilà, des choses quand même assez cohérentes. Mais le mieux, après, là, c'est évidemment, je vais prêcher pour ma part. La roisse, c'est de contacter un coach, évidemment. Nous, c'est notre travail de vous apprendre les mouvements. Et puis, d'être surtout là pour la motivation, l'encouragement. Et voilà, aujourd'hui, il y a plein d'outils. Déjà, choisir la bonne salle. Ensuite, se renseigner sur Internet parce qu'il y a plein de choses à faire. Et puis, après, il faut essayer. C'est tout. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer, exactement. On dit souvent que la discipline est plus importante que la motivation. C'est ça. Dans ta tête, tu sais que tu vas aller à la salle une, deux, trois fois par semaine. Il faut que ça devienne mécanique. Il faut que ça devienne quelque chose de normal. OK, maintenant, on se retrouve en salle pour quatre exercices sur des machines de musculation. OK, on va commencer avec un premier exercice. Ça s'appelle la presse à cuisse. OK, donc cet exercice, ça va muscler vos quadriceps, vos ischios et vos fessiers. Je vous montre comment on l'utilise. On s'installe à l'intérieur. On place les pieds au milieu du plateau. Toujours les pointes de pied à l'extérieur. Vous voyez, on retrouve les mêmes règles que lors du squat. On va pousser, déverrouiller la machine, récupérer les mains sur la position qui ne bouge pas pour être bien gainé. Les homoplates en arrière. On descend doucement les genoux vers l'extérieur. On pousse sans verrouiller les genoux. On inspire, on pousse. Voilà, simplement. Vous pouvez varier aussi la hauteur de vos pieds sur le plateau. Plus vos pieds vont être bas, plus vous allez prioriser la flexion du genou. Donc, travaillez vos quadriceps. Plus vos pieds vont être haut, plus on va prioriser la flexion de la hanche, plus on va travailler ischios et fessiers. Voilà, ça permet de varier un petit peu les muscles touchés et ciblés. Deuxième exercice, cette fois-ci, on va chercher les dorsaux. Donc, c'est la partie à l'extérieur de votre dos. Vous allez chercher une barre assez large. OK ? On va venir attraper la barre. Se pencher légèrement vers l'arrière. Ramenez la barre au niveau du torse. Et relâchez doucement. Vous devez avoir cette sensation des coudes qui vont chercher vers l'arrière pour resserrer les omoplates. C'est important. À la montée, on ne se laisse pas entraîner par la charge et on ne verrouille pas les coudes. OK ? Très important sur cet exercice, c'est l'ouverture de poitrine. Constamment en ouverture, donc légèrement vers l'arrière. Et une petite corde rure bas du dos pour venir resserrer au mieux les omoplates. Voilà. OK, on se retrouve pour le troisième exercice. Donc, un exercice qui est pour les pectoraux. Attention à la barre libre. C'est un exercice assez compliqué. Donc, si vous ne le sentez pas et que vous êtes débutant, utilisez une chaise presse qui est une machine guidée pour développer également la partie des pectoraux. Maintenant, on va se retrouver pour le positionnement. Il est important d'avoir les mains largeur des coudes. OK ? On va venir ouvrir la poitrine, ressortir les pectoraux. Avoir un petit creux au niveau du bas du dos, c'est tout à fait normal. On va sortir la barre. Toujours en gardant la poitrine ouverte. On va descendre à hauteur des pectoraux. Et on va repousser. Attention de ne pas verrouiller les coudes et pas d'envoyer les épaules vers l'avant. Les épaules sont toujours vers l'arrière. Je vous en montre une. Hop ! Hop ! Hop ! Et quand on a fini, on racle la barre. OK, on se retrouve pour le dernier exercice qui est pour développer les épaules. Alors, plus particulièrement, la partie extérieure des épaules sur le côté. C'est une partie assez importante pour avoir un beau galbe et une belle épaule bien ressortie. OK ? Donc, il faut les genoux légèrement fléchis. On est debout, on est ancré dans le sol. C'est toujours important. Les altères sont orientées légèrement vers l'intérieur pour ouvrir les coudes. OK ? Et on va simplement, en étant bien gainé de la tête jusqu'aux orteils, aller chercher les bras sur le côté et relâcher. Les bras sur le côté et relâcher. Voilà, on pense à respirer. Hop ! Quand on revient, on ne touche pas ses cuisses. On ne se laisse pas entraîner vers l'avant, ni on ne rebondit pas sur les cuisses. Voilà, ce sera très bien. OK, entraînement fini. Donc, pour le format, on fait 4 séries, 15 répétitions par exercice. Et entre chaque série, on prend une minute de repos. Léo, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était super. On a passé une bonne après-midi. J'espère que vous avez les bonnes résolutions et vous pourrez suivre, bien sûr, tout ça sur les réseaux sociaux. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine et surtout, en attendant, abonnez-vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501